Rien Bonjour, bonjour tout le monde. Je ne vois personne. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Je veux vous dire que je suis d'abord très impressionné, très heureux d'être là. C'est normal. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup travaillé pour préparer cette conférence. Parce que j'ai l'intelligence avec un S. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? Franchement. Et donc, comme je ne savais pas quoi dire, j'ai demandé à mes équipes, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait raconter quand même ? Qu'est-ce qu'on pourrait raconter sur l'intelligence ? Parce que je me suis dit, c'est un peu prétentieux. Moi, vous parlez d'intelligence, pourquoi je vous parlerais d'intelligence ? Franchement. Je ne voyais pas pourquoi. Et là, on s'est dit, mais finalement, on va peut-être parler de ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, en essayant d'être très concret, c'est plutôt de dire comment on se la joue collectif, comment on peut peut-être lier l'intelligence au collectif. Et immédiatement, on s'est dit, mais intelligence collective, c'est un peu synonyme de faire simple. Faire simple pour tout dans une entreprise, c'est faire simple pour les clients, c'est faire simple pour les collaborateurs, c'est faire simple aussi pour tous les partenaires qui travaillent avec nous tous les jours. C'est pour ça que je vais vous faire un exposé avec des parallèles entre comment on fait simple et comment le fait de faire simple permet d'être plus performant parce qu'on est plus intelligent collectivement. Alors, bon, je vais rentrer un peu dans tout ce qu'on a réfléchi. Parce qu'évidemment, c'est un exposé collectif. Je vais vous parler un peu de moi, d'abord. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit que, voilà, je me rappelle des hypermarchés. Enfin, des hypermarchés, pourquoi ? Parce que je me rappelle que les hypermarchés, au tout début, étaient une simplification formidable pour le consommateur. On mettait tout sous le même toit. Bon, et puis on pouvait faire toutes ces courses en une seule fois. Donc tout ça, c'était la première étape. Après, je me rappelle quand j'étais ado, je me rappelle de mon premier ordinateur. C'était un Mac. Et je me rappelle d'une chose, c'était vous savez brancher à une prise électrique, vous savez utiliser Mac. C'était donc simple et intelligent. Après, je me rappelle un peu plus tard, j'étais plus jeune, j'étais jeune 4, j'étais chez Orange. Je me rappelle très bien que du choc que j'avais eu quand j'avais ouvert pour la première fois, c'était dans les années, alors c'était dans les années 99, la 2000, non c'était 2000, 2001, la page Google. Et alors, je me rappelle de ce choc qui était un truc complètement vide. Il y avait une case, vous pouviez entrer un mot ou n'importe quoi, et vous aviez accès à l'ensemble d'informations du monde. Et puis après, je me rappelle, j'étais encore un peu plus vieux chez Orange, je me rappelle, j'avais eu la chance d'être un des premiers à voir l'iPhone. Et alors, je me rappelle, ça, ça avait été un vrai choc, parce qu'on était habitués à interagir avec des stylets, avec des claviers, et là, on interagissait avec son doigt. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, il fallait mieux parler de digital à cause de ça, que de numérique, et du reste, je pense que le digital est né avec l'iPhone. Voilà. En fait, tout ça pour vous dire que je pense qu'à travers ces exemples-là, quand on fait simple, on est capable de faire intelligent. Alors, l'autre point aussi, j'ai plusieurs observations, et j'ai une observation qui m'est venue quand j'ai commencé à voir, en discutant avec les gens de Carrefour, j'ai commencé à voir qu'ils commençaient à avoir très très peur de l'Amazon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, leur promesse, qui était tout sous le même toit, avait complètement explosé, c'était tout depuis chez moi. Et donc, tout ça pour vous dire que ma première observation, et là, je vais venir à l'intelligence collective, c'est que la simplicité, elle amène du leadership. En fait, chaque fois qu'une entreprise fait un saut de simplicité, vous regarderez bien, elle massifie les usages, et elle prend le leadership. Elle le prend en fait en massifiant les usages, et ça, c'est grâce à l'intelligence collective. Alors maintenant, à l'ère des plateformes digitales, il y a un autre élément qui se passe. C'est la simplicité pour l'utilisateur, mais ça devient aussi la simplicité pour tous les partenaires qui se connectent aux plateformes. Vous avez évidemment en tête Amazon, Alibaba, tous ces gens-là. En fait, ce qu'ils font, c'est que c'est très facile de travailler avec eux quand vous êtes un partenaire que vous voulez vendre. Vous pouvez vous faire référencer facilement, vous pouvez vendre assez facilement, vous pouvez vous faire payer assez rapidement aussi. Mais tout ça, c'est cher. Tout ça, ça a un prix. Et ça m'amène à une deuxième observation. C'est qu'à l'ère des plateformes digitales, cette simplicité, elle crée une valeur phénoménale. Et cette valeur phénoménale, c'est celle qui est créée encore une fois par l'intelligence collective, parce que ce n'est pas l'intelligence d'Amazon ou d'Alibaba, qui est derrière. C'est celle de tous les partenaires qui s'y connectent. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ce sont essentiellement ces grosses plateformes qui captent l'essentiel de la valeur, et donc qui captent essentiellement la valeur de cette intelligence collective. Je pense que c'est un sujet intéressant sur lequel tout le monde se penche, mais je pense que dans une économie équitable, ça nous pose pas mal de problèmes. Alors maintenant, je voudrais rentrer dans les coulisses de cette simplicité et voir comment on va le faire. Alors moi, il y a une chose qui me marque depuis très longtemps, en particulier parce que j'ai eu une expérience d'entrepreneur, c'était très longtemps, c'était entre 1999 et 2001. J'ai été startupper, j'avais créé une boîte. Et je me rappelle d'une chose, c'est qu'en fait, les entreprises qui réussissent, celles qui prennent le leadership, elles sont hyper focalisées. Focus, focus, focus. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais patron de start-up, que l'erreur que j'avais commise, c'était quand évidemment les vents étaient un peu contraires, on pivotait, voire on se dispersait. Ça a beaucoup marqué ça. J'ai aussi vécu, quand je dirigeais VoyagesNCF.com, un truc que j'ai vraiment compris, c'est quand on est focalisé, on fait bien les choses. Et je pense que les grands succès, ce sont ceux des entreprises qui sont hyper focalisées. Parce que quand vous êtes hyper focalisé, l'intelligence collective, elle joue à plein. Parce que tout le monde comprend ce que vous dites. Et tout le monde, évidemment, va dans le même sens. Et c'est comme ça que je crois, en tout cas, qu'on avait réussi avec VoyagesNCF.com, parce qu'on ne pensait qu'à une seule chose. On avait réussi à devenir un des plus gros cibles du commerce français. Il n'y avait pas uniquement le fait qu'on avait la chance d'être assis pas loin d'un monopole, mais on était une boîte à part, on était une agence de voyage, mais on ne pensait qu'à ça. Il y a un autre point aussi qui m'avait pas mal marqué dans mes expériences. Je vous parle de la SNCF, je suis désolé, parce que je sais que les organisateurs ont eu pas mal de problèmes avec les mouvements sociaux, pour que un certain nombre d'entre vous puissent venir. Je me rappelle quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et qui, encore une fois, prouve que quand on ne fait pas d'intelligence collective, on peut être totalement inefficace. Je vous parle d'une chose que vous utilisez, qui sont, vous savez, les billets dématérialisés, les billets électroniques. On était très fiers avec mes gars de voyage SNCF.com, on était super fiers parce qu'on avait fait un super service et on pouvait avoir le billet sur son mobile. On était super contents, on travaillait ça dans notre coin, on avait collectivement fait des choses bien. On était en truc geek, là, on était dans notre truc. On avait simplement oublié un truc, c'est qu'un billet, c'est bien quand on le contrôle. Et en fait, les contrôleurs, ils avaient des anciens, ils avaient des outils pour contrôler le billet. Ils contrôlaient avant des billets dématérialisés, mais qui étaient sur papier. La cellule optique qui permettait de contrôler, elle marchait pas quand on était avec un iPhone, parce qu'il y avait un petit reflet. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on avait fait ça immédiatement, les pauvres gars, avec notre super innovation, ils arrivaient pas à contrôler les billets. Donc ça avait créé plein de problèmes. C'est évident. Tout ça pour vous dire que là, encore une fois, l'intelligence collective, elle est importante parce qu'elle permet de faire du bout en bout. Et si vous ne le faites pas, vous faites des mauvais produits. Vous faites des mauvais produits, vous faites pas de revenus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voyez, faire simple, c'est super compliqué. Et donc, c'est ma troisième observation, c'est que, quand on veut faire simple, il faut choisir et savoir renoncer. Et je pense que faire simple, c'est être capable d'avoir une intelligence collective parce qu'elle est hyperfocalisée. Je vais vous parler maintenant un petit peu de banque. Donc, sachant que, quelques exemples sur la manière dont on essaye de la jouer collectif pour améliorer la simplicité pour nos clients et nos collaborateurs. Alors, d'abord, on a fait, en effet, on a construit, on a co-construit avec un certain nombre de caisses d'épargne, de banques populaires, parce que c'est le groupe BPCE, c'est toutes les caisses d'épargne, toutes les banques populaires. Et on a beaucoup travaillé en particulier avec les caisses d'épargne de Normandie. Et en fait, on s'est posé la question, évidemment, de notre transformation digitale. Et on s'est dit, mais comment il faut qu'on la prenne ? Et on s'est dit, en fait, on ne peut la faire que si on fait des ruptures de simplicité. Et la banque, elle a commencé à faire des ruptures de simplicité depuis très longtemps. Alors, quelques exemples. La lettre de change. Alors, c'était au Moyen-Âge, ce n'est pas hier, mais bon, ça a quand même permis aux gens de voyager sans se faire dérober leurs biens. Le livret d'épargne, et pour les caisses d'épargne, je ne sais si c'est important. C'était la fin des économies planquées sous le matelas. Et puis la carte à puce, qui est arrivée après, je ne vous la fais pas, ce bout de plastique qui permet de payer partout, à l'étranger, etc. C'était quand même formidable. Mais la banque, elle évolue aujourd'hui dans un univers extrêmement complexe, qui mêle à la fois les attentes de simplicité pour les clients et une réglementation très, très complexe. Parce que, évidemment, cette réglementation veut protéger l'ensemble des acteurs. Alors, tout ça, et puis l'autre point aussi qui est important dans l'univers bancaire, c'est qu'on se fait percuter par tout un tas de nouveaux acteurs qui arrivent, en particulier des néobanques, qui, du reste, mettent en général la simplicité au cœur de leurs promesses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les caisses d'épargne et les banques populaires ? D'abord, la première chose, c'est qu'on se dit, tous les jours, on va faire simple et on va mettre notre intelligence collective au service de cette promesse. Alors, d'abord, pour les clients. Nos clients, aujourd'hui, vous savez, on en a 15 millions. La première chose qu'ils nous demandent, c'est évidemment de bien faire notre métier, d'être sur les fondamentaux de la banque, être là. Mais ce qu'ils nous demandent surtout, c'est de leur simplifier la vie au jour le jour. En fait, et c'est là qu'on commence à toucher aussi, on revoit que l'intelligence collective et la simplicité sont très liées. Le client, il veut être autonome. Le client, il veut être capable de faire beaucoup d'opérations par lui-même. Alors, quelques chiffres. Aujourd'hui, nous, on a à peu près 4 millions d'utilisateurs tous les mois qui utilisent nos applications mobiles. Nos clients se connectent à peu près 14 fois par mois. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est être capables de faire par eux-mêmes énormément de choses qu'avant, ils devaient déléguer à d'autres. Donc, les exemples sont très nombreux. Ils veulent pouvoir faire plein d'opérations courantes, y compris les plus sécurisées, par eux-mêmes. Ils veulent pouvoir utiliser, faire n'importe quel virement, mais ça, ça vous semble à peu près évident, pouvoir saisir n'importe quel RIB, n'importe où, n'importe quand. Mais ils veulent aussi pouvoir, et c'est là qu'on va rentrer dans l'intelligence collective avec les conseillers, ils veulent pouvoir aussi prendre des rendez-vous à distance depuis leur application mobile pour pouvoir discuter avec leurs conseillers de choses qui sont plus subtiles, qui demandent plus d'expertise. C'est là que l'intelligence collective commence à être intéressante. Le client veut pouvoir, avec sa propre intelligence, être autonome sur sa banque au quotidien. Et en revanche, il a besoin d'un conseiller pour les actes les plus compliqués, c'est-à-dire les actes, par exemple, de crédit, de crédit immobilier, des achats pour une vie. Évidemment, ça ne se fait pas forcément en toute autonomie. Là, on a besoin de conseils, on a besoin d'intelligence collective, c'est-à-dire d'un conseiller qui connaît bien les choses. Et ça m'amène à tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on fait progressivement et qu'on va encore accélérer dans la digitalisation de notre entreprise, qui va passer par la digitalisation pour le conseiller. La première chose, c'est que moi, je fais partie de ceux qui pensent que le nom « intelligence artificielle » est un nom dangereux qui n'a pas vraiment de sens. Je préfère qu'on parle d'outils pour l'intelligence collective. Je vais vous donner un exemple. Je crois qu'il y a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle, dits d'intelligence artificielle, en tout cas d'outils qui vont utiliser de la data, qui vont permettre aux conseillers d'être augmentés, d'être plus intelligents, d'être plus pertinents, de pouvoir agir au bon moment pour le client sur la bonne tâche. C'est ça que je pense. Et je pense que ça, pour pouvoir le faire, et c'est là que l'intelligence collective est fondamentale, il faut d'une part que dans l'entreprise, on travaille la banque en ligne qui permet d'automatiser pour le client un certain nombre de tâches, ça libère du temps pour le conseiller, et ce temps gagné, il va pouvoir le faire pour pouvoir rendre des services toujours plus qualifiés. Et ça m'amène à la data. Alors moi, sur la data, il y a un certain nombre de choses que je voulais vous dire, parce que, évidemment, en permanence, on est sur des choses très compliquées, autour d'algorithmes toujours plus puissants, etc. Et je crois qu'on oublie un certain nombre de fondamentaux, qui sont encore plutôt simples, du reste, et qui sont autour de l'intelligence collective. La data, c'est avant tout l'intelligence, les outils d'intelligence collectifs, digitaux, ils ne sont possibles que si nous avons des data. Et si ces data sont de bonne qualité. Et ces data de bonne qualité, je sais que dans toutes les industries dans lesquelles j'ai pu travailler, et l'industrie de la banque ne fait pas exception à la règle, il est absolument fondamental d'être sûr que les data qu'on va manipuler, elles sont de qualité, avec des bonnes définitions qui sont cohérentes, avec des référentiels qui sont les bons. Si vous ne faites pas ça, automatiquement, vous traitez de la data de mauvaise qualité ou de la data incomplète, et évidemment, tous les outils les plus évolués, vous ne pouvez pas les faire fonctionner. Or la data, elle vient de plusieurs sources, soit elle vient de sources complètement digitales, si c'est des traces sur des navigations d'applications mobiles ou de web, c'est évidemment simple, la qualité est relativement juste, on a bien un bon plan de tagage et ça marche. Je ne parle pas de ça. Je parle de toutes les datas qui sont saisies au jour le jour, soit saisies soit par les clients, soit saisies par nos conseillers. Et je pense que la data et tous les outils d'intelligence artificielle partent de notre capacité collective à faire qu'on est capable de faire des datas qui sont propres et des datas qui sont surtout complètement cohérentes. C'est un message important, je pense, c'est-à-dire que derrière toute cette évolution vers l'intelligence artificielle, il y a de la data et il y a du collectif, et il y a de l'intelligence collective pour faire que ces datas seront de bonne qualité. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Tout dernier point qui me semble très très important, ce sera le dernier point sur lequel je vais vraiment insister, c'est que si vous voulez faire simple, il faut être extrêmement concret. Et ça, vous mobilisez les gens en étant concret. Et c'est quoi être concret ? C'est en permanence capter tous les signaux faibles. Alors, je vais vous donner un exemple très concret de ce que nous faisons. On a décidé d'avoir des capteurs à travers une équipe qui s'appelle la Cookcuning Team, qui nous permet de capter tous les irritants, tous les petits détails qui font que les choses ne marchent pas bien. Et ça, ça remonte des clients, ça remonte des collaborateurs. Et notre but, en tout cas dans les caisses d'épargne et les banques populaires, c'est de faire que tous ces petits détails mis bout à bout, quand ils sont résolus, ça fonctionne. Et moi, je pense que ça, c'est une définition de l'intelligence collective. Je pense que les grands succès économiques, les grands succès de produits, ce sont ceux qui sont réalisés par des entreprises qui ont eu l'humilité d'utiliser l'intelligence collective et la simplicité pour faire qu'en fait, vu du client et vu des collaborateurs, les produits qui sont délivrés sont des produits qui fonctionnent. Et les fonctionner, c'est quoi ? C'est régler tous les petits irritants, tous les petits détails. Et Dieu sait si, dans un processus d'innovation, tous ces petits détails qui ne fonctionnent pas, ça nous pourrit la vie, et ça fait qu'à la fin, vous êtes une très bonne entreprise de service ou vous n'êtes pas une très bonne entreprise de service. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, moi, aujourd'hui, à travers quelques exemples. Je pense qu'en conclusion, derrière l'intelligence collective, il y a évidemment beaucoup de simplicité dans l'exécution, mais il y a surtout de la confiance. Sans confiance, on ne fait rien. Et je pense que si on veut réussir dans une entreprise, il faut être capable de faire que, d'une part, vos clients aient confiance en vous, et dans l'univers bancaire, c'est fondamental. Vos collaborateurs aient confiance les uns en les autres. Quand vous avez ça, je pense que là, vous avez toutes les conditions d'un grand succès. Voilà. Et ce que je pense, c'est qu'à travers ces quelques petites réflexions un peu basiques, j'aurais partagé avec vous ce que je pense être le moyen de réussir et peut-être d'innover encore plus, en particulier dans le digital. Merci beaucoup. Merci Yves. On a 3-4 minutes d'avance. On va peut-être pouvoir prendre une ou deux questions. Avec grand plaisir. Si vous le désirez. Est-ce qu'il y a un volontaire ? Arnaud ? Je la fais direct, comme ça, ça. Je fais toujours un con pour poser la première question. Moi, j'assume pleinement ma bêtise. Et du coup, j'ai besoin de gens intelligents autour de moi pour entrer dans cette intelligence collective dont tu parles, Yves. C'est nous, les gens intelligents autour de toi ? Oui, c'est ça. Waouh, super. Bravo. C'est les gens de la caisse d'épargne, les gens intelligents. Yves, tu soulignes, et je te rejoins complètement, sur le fait qu'on ait besoin, derrière cette intelligence collective, ces moyens qu'on met en œuvre avec l'intelligence artificielle, d'aborder les choses avec du concret, du bon sens, et un regard qui est celui de la simplicité de bout en bout. La question que j'ai envie de te poser, c'est, est-ce que toi, en tant que CDO, en tant qu'ambassadeur de la data au sein de BPCE, du groupe, est-ce que tu informes et tu communiques régulièrement ? Est-ce que justement, tu arrives à embarquer les gens et à leur faire prendre conscience que c'est un maillon d'une chaîne qui s'appelle la data, qui est une chaîne hyper complexe, et de les amener vers cet objectif qui est le tien, qui est celui de l'entrepreneur que tu es, qui est le concret et le sens du service ? Je pense que la data, ce qui est très compliqué, c'est que c'est très théorique, et qu'il faut partir de cas d'usage extrêmement concret. Le sujet, c'est que si les gens qui saisissent les data tous les jours ne comprennent pas à quoi ça sert, il n'y a aucune chance, qu'ils ne comprennent pas la finalité de ce qu'ils font, il n'y a aucune chance pour qu'ils saisissent mieux qu'avant. Je le vois évidemment avec l'ensemble de nos collègues de la Caisse d'épargne, par exemple Normandie, s'il n'y a pas du sens derrière l'action, il n'y a aucune raison que les gens fassent bien leur travail. Vous faites bien votre travail quand vous comprenez à quoi ça sert. Or, la data, en fait, elle est saisie partout, par plein de collaborateurs. Et je pense que ce que nous devons faire, et ce que nous essayons de faire, mais c'est un travail qui n'est pas facile, c'est-à-dire, quand vous rentrez bien telle data, l'impact, ça va être ça sur le business, ça va être ça sur le... Je vais vous donner un exemple très concret d'un produit qu'on vient juste de lancer, c'est un crédit professionnel, c'est une enveloppe de crédit pour les professionnels, qui marche de la manière suivante, c'est-à-dire que c'est un produit complètement digitalisé, qui permet aux professionnels d'avoir une enveloppe préaccordée. Pourquoi ils en ont besoin ? Parce que, imaginez que vous êtes un professionnel, c'est un boulanger, je ne sais pas quoi, votre four tombe en panne, vous avez besoin d'argent immédiatement, et vous avez besoin, évidemment, pour pouvoir en racheter un, sinon votre business s'arrête et vous êtes très mal. Bon. Donc on a fait le commercial, le conseiller peut donner au professionnel une enveloppe d'argent préaccordée, et le petit professionnel, quand il en a besoin, avec son mobile, peut débloquer l'argent. Ça, c'est le sujet, c'est à peu près clair comme produit. Alors, à quoi on a été confrontés dans les premiers déploiements pilotes qu'on a faits avec les différentes caisses d'épargne ? C'est que pour pouvoir donner au conseiller simplement une information comme quoi ce client est éligible ou pas éligible, c'est important. Le conseiller, il faut qu'il sache, ce client, je peux lui donner une enveloppe préaccordée ou pas en fonction de son profil de risque. C'est notre travail. Donc on a fait ce qu'on appelle des scores. Là, c'était des scores d'éligibilité. Or, le problème auquel on a été confrontés, c'est que quand on a fait tourner ce score d'éligibilité, on s'est aperçu qu'il nous manquait plein de data, et que comme il nous manquait des data, eh bien, en fait, on s'interdit une partie très significative de la cible. Pourquoi ces datas le manquaient ? Ce n'est pas parce que les gens font mal leur travail, parce que les datas en particulier, il y avait des choses sur la mise à niveau des bilans, etc. Peu importe. Mais les gens qui sont en charge de la saisie de ces datas, s'ils ne comprennent pas que ça va permettre ou pas de faire que ce score d'éligibilité va être pertinent ou pas, ce n'est pas la même chose. Donc, je pense que tout ce qui se passe dans la data, d'abord, je pense que la data, ce n'est pas un truc uniquement de geek, tout comme je pense que le digital, ce n'est pas un truc de geek, je pense que le digital, c'est pour tout le monde, et la data doit être pour tout le monde. Il faut expliquer aux gens ce que c'est, il ne faut pas utiliser les mots compliqués, il faut dire, si tu rentres bien une data là, tu vois ces data là, il y en a 5-6, comme par hasard, eh bien, ton entreprise fera mieux son business, et donc là, je peux vous garantir quand vous faites ça, comme par hasard, les datas sont mieux remplies. Merci. Merci. On peut applaudir ? Merci. 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 Merci.